voilà voilà ce que j'ai reçu aujourd'hui enfin mon premier flash ça fait un moment que je me demandais quel modèle acheter et donc je suis finalement opté pour celui là sachant que mon besoin est assez j'ai pas de gros besoin donc je me suis dit peut-être ne peut-être pas investir dans un premier temps dans un appareil qui coûte trop cher et plutôt dans le t1 qui est dans un prix moyen et comme ça je peux faire mes armes en plus elle tombe très bien parce que nous sommes mercredi et samedi j'ai une séance photo à faire dans une boîte de nuit donc du coup c'est génial parce que je vais pouvoir l'essayer très vite en conditions réelles qu'est ce que c'est que ça donc voilà donc c'est aussi mon premier unboxing et donc voilà ce qu'il y a la boîte alors c'est marrant parce que en général je m'en fous un peu des unboxing et je suis en train d'en faire un bon on va dire je vais essayer de pas trop traîner sur les détails voilà bon il y en a pas grand chose dans la boîte ok alors ben j'ai acheté ça sur amazon je ne sais pas du tout où je l'ai acheté je n'ai pas vraiment regardé je croyais que c'était un peu plus près donc je pensais le recevoir plus tôt que prévu là j'ai dû attendre au moins une semaine et demie ce qui est bon voilà voilà je m'attendais à le recevoir plus tôt donc c'est juste moi qui m'étais fait des idées c'est pas que amazon a mal fait son travail voilà c'est plutôt sympa c'est une bonne tête voilà on a la housse alors ben ok bon ben j'avais vu que sur des sur des commentaires tu recevais une softbox je crois bon je vois qu'il n'y a pas de softbox sur celui là donc c'est un peu dommage ah ouais ça c'est un pli ouais donc voilà voilà bon après je pense pas que je ferai une vidéo super détaillée parce que à mon avis le temps que je comprenne comment ça marche réellement il y aura déjà qu'on repose et plein de de vidéos mais si au cas ben on verra bien on verra bien franchement déjà j'ai déjà essayé de l'utiliser alors mon utilisation ben forcément c'est pour faire des photos flash mais en fait j'ai acheté pour l'utiliser pour des animations anniversaire pour les enfants c'était ma première ma première idée donc bon après il va pas me servir que pour ça mais ça c'était ma première idée donc mon mon utilisé à mon utilisation à moi est plutôt simple donc j'ai pas l'intention de l'utiliser avec d'autres flash vraiment le plus basique le plus basique donc je trouvais que quand on s'y connaît pas en flash c'est assez je trouve que c'est pas évident à choisir il ya j'ai lu quelques trucs et tout ça mais franchement ça m'a pas vraiment aidé je me suis senti plus embrouillé qu'autre chose donc c'est pour cette raison que j'ai finalement acheté cette veille ce modèle là pas cher bon j'ai vu qu'il y avait des bonnes critiques en jeu de façon générale mais surtout c'était le prix je crois que j'ai payé alors sans frais de port je sais pas si c'est avec vos frais de port j'ai pas la feuille sous la main mais 68 euros oui c'est pas non plus c'est pas non plus ça va quoi nous on nous acheter en se disant bon si on se trompe on s'est pas trop grave quoi au début moi je voulais acheter un speed light 430 de chez canon et je voulais l'acheter sur le bon coin sur le bon coin on peut le trouver je sais plus j'ai regardé avant de faire cette vidéo soit mais de toute façon à peu près allez je dis allez 200 euros voyez 200 euros pour un modèle qui est assez âgé et contre un modèle 9 à 70 euros bon voilà on prend le risque on prend le risque surtout si votre si votre besoin est assez limité comme le mien ça vaut peut-être pas le coup d'acheter un canon bon je dis ça aujourd'hui on verra si je dis ça encore dans quelques semaines donc voilà bon j'essaie de vous tenir au courant pour voir un peu j'en suis voilà allez je vous dis à plus